Les spécialistes savent que le Mississippi servait de voie de communication avant l'arrivée des Européens. Les Amérindiens le parcouraient à bord de canaux d'écorce, mais transportaient les troncs par flottage. A Kaokia était échangé du cuivre, de la nacre, de la viande de bison et de wapiti. Le fleuve et ses affluents fournissaient aussi du poisson. Le tumulus est situé près de la ville de Collinsville, dans l'Illinois. Le tertre mesure 30 mètres de haut, 291 mètres de long et 236 mètres de large. Le monument pyramidal a la même taille à la base que la grande pyramide de Kéops en Égypte. Et est plus large que la pyramide du soleil de Teotihuacan au Mexique. Il se trouvait sur une place centrale de 25 hectares. Contrairement aux pyramides égyptiennes, ce tumulus en terre à quatre niveaux se termine par une terrasse à fort sommet. Avec le temps, le tertre construit en terre et en argile a accumulé des quantités d'eau qui ont finalement affaissé une partie du sommet durant la guerre d'indépendance. Les trappeurs parcourant la Louisiane française édifièrent un poste de traite appelé la cantine. Au début du XIXe siècle, après la vente de la Louisiane aux États-Unis, les franco-louisianais propriétaires des lieux, pirent donc du tumulus au moindre. Ces derniers s'installèrent au sommet et créèrent un potager sur la terrasse intérieure. En 1813, l'avocat et écrivain Henri-Marie Brackenrich, membre du congrès, visita la région et constata la présence de moines sur le monument, qu'il nomma « Mounts Mounts Tumus ». En 1831, Amos Hill acheta la parcelle aux moines et édifia une maison au sommet, puis creusa un puits sur la terrasse qui révéla des ossements humains. En 1864, Thomas Ramey achète la parcelle à son tour et organise les premières véritables fouilles archéologiques. En 1880, la recherche historique permet de situer le tumulus au sein d'autres tumulus de la région de Kaokia, les « Mount Builders », bâtisseurs de tumulus, sont un ensemble de peuples amérindiens disparus avant l'arrivée des Européens. Dans toute la moitié orientale des États-Unis actuels, cette civilisation pré-colombienne se distingue par ses constructions de terres pyramides et effigies animales gigantesques en terre. Plusieurs milliers de ces édifices ont été recensés, dont les premiers tertres ont été aménagés vers 3400 avant l'an 0. Les archéologues n'ont pas de certitude sur leurs fonctions, faute de sources écrites. La plupart s'accordent à dire qu'il s'agissait de tombes et de sanctuaires. D'autres hypothèses parlent d'observatoires astronomiques. Certains de ces tertres sont groupés, entourés d'une levée de terre, alors que d'autres sont isolés. Au XIVe siècle, les autochtones cessent leur activité de construction. Leur culture disparaît mystérieusement, peut-être à cause d'un changement climatique ou de conflit. C'est à partir de 1784 que Thomas Jefferson décide de fouiller systématiquement les terres de sa propriété en Virginie. Les colons américains avaient repéré ces formes et leur avaient donné des explications parfois extravagantes. Était-ce les restes des réfugiés de l'Atlantide ? Des monuments construits à l'aide de mammouths apprivoisés ? Jefferson, passionné de science, fouille d'abord un tertre de forme conique, mesurant 6 mètres de roue. La culture Hopewell se caractérise par un important réseau de communication et de commerce. A son apogée, le système d'échange Hopewell allait au sud-est des actuelles États-Unis jusqu'au sud-est de l'actuel Canada. Dans cette zone, les différentes sociétés échangeaient des produits exotiques venus du sud et des produits artisanaux, tels que des poteries. Les Amérindiens d'Adena vivaient dans une région comprenant des parties actuelles de l'Ohio, de l'Indiana, du Wisconsin, de la Virginie Occidentale, du Kentucky, de l'État de New York, de la Pennsylvanie et du Maryland. La culture Adena est considérée comme le précurseur des traditions de la culture Hopewell. Et cette dernière est parfois représentée comme l'élaboration ou l'apogée des traditions de la culture d'Adena. Les Amérindiens d'Adena se distinguent par leurs pratiques agricoles, leurs poteries, leurs œuvres artistiques et leur vaste réseau commercial qui leur fournissait une grande variété de matières premières, allant du cuivre des grands lacs au coquillage de la côte du Golfe du Mexique. Les Amérindiens d'Adena ont mystérieusement disparu, les Tertres prennent des formes animales. Près de la Great Hopewell Road a été réalisée l'effigie géante d'un alligator ou panthère d'eau, symbole d'un esprit du monde inférieur. Un autre Tertre appelé Tertre du Serpent mesure 380 mètres. Le Serpent symbolisait la renaissance par la mue, résultant de calculs astronomiques savants, le soleil se couche sur la tête du Serpent. Karokia fut la première véritable ville d'Amérique du Nord et rassemblait au moins 20 000 habitants. Les rues formaient un quadrillage régulier. Un Tertre pyramidal à Gradin s'y trouvait, appelé Tertre des Moines. Sa base mesurait 250 mètres sur 300 mètres. Elle était donc plus large que celle de Khéops en Égypte. Les archéologues ont trouvé une tablette en grès avec un homme gravé portant un masque en forme de bec. Au berceau, figure un quadrillage représentant peut-être la peau d'un serpent. Créature du monde inférieur, au XIIIe siècle, des puissances étrangères semblent avoir menacé la ville de Karokia. Un mur en bois de 3 kilomètres de long entoure alors le sanctuaire. Il a été restauré quatre fois toujours sur le même site. La tombe d'un chef a été mise à jour. Le corps de ce dernier, trouvé allongé sur une couverture funéraire en coquillage, il était enterré avec des corps sacrifiés. Quatre hommes aux mains et têtes coupées, entourés par 400 pointes de flèches ouvragées spécialement fabriquées pour le chef. Un sceptre en cuivre et plusieurs kilos de micachistes. signe de son haut rang, plusieurs tombes collectives avec des femmes du même âge se trouvent à proximité. La datation au radiocarbone a établi l'âge du plus ancien complexe de tertres archaïques du sud-est de la Louisiane, l'un des deux monticules du site de Montessano. Creusé en 1967 avant d'être détruit pour une nouvelle construction à Bâtonroux. était daté de 6 220 avant le présent, à plus ou moins 140 ans de marge d'erreur. Les chercheurs de l'époque pensaient que ces sociétés n'étaient pas capables sur le plan organisationnel de ce type de construction. Il a depuis été daté d'environ moins 6 500 soit moins 4 500 avant l'an 0. Bien que tous ne soient pas d'accord sur cette datation. Watson Brake est situé dans la plaine inondable de la rivière de Wachita, près de Monroe, dans le nord de la Louisiane. Daté de manière sûre, il y a environ 5 400 ans, environ 3 500 ans avant notre ère, au moyen archaïque. Il consiste en une formation de 11 monticules de 1 à 8 mètres de haut, reliées par des crêtes formant un ovale de 170 mètres de large. Dans les Amériques, la construction des monticules de terrassements complexes a commencé tôt, bien avant la construction des pyramides d'Egypte. Watson Brake a été construit près de 2000 ans avant le Poverty Point, plus connu, et les constructions ont continué pendant 5 ans. La construction du tertre archaïque moyen semble avoir cessé vers 2800 avant l'an 0, et les spécialistes n'en ont pas déterminé la raison. Mais cela pourrait être dû à des changements dans la configuration des rivières, ou à d'autres facteurs environnementaux. Avec la datation des années 90 de Watson Brake et de complexes similaires, les spécialistes ont établi que les sociétés américaines préagricoles pouvaient s'organiser pour réaliser des constructions complexes pendant de longues périodes, invalidant ainsi les idées traditionnelles des sociétés précolombiennes dites archaïques. Watson Brake a été construit par une société de chasseurs-cueilleurs, dont les habitants occupaient la région de manière saisonnière, mais où des générations successives se sont organisées pour construire les tertres complexes sur une période de 500 ans. Horse Island, Florida. Tout près de Marco Island, quand fut excavé par Michael Rousseau en 1980, un village indien archaïque, ce site où fut trouvées les monticules, se trouva être un monticule funéraire, qui fut daté de 3400 ans avant l'an 0, faisant de ce site nord-américain, le plus vieux monticule funéraire connu. La culture du Mississippian s'est développée et s'est répandue dans l'est des États-Unis, principalement dans les vallées fluviales. Le plus grand centre régional où la culture du Mississippi s'est d'abord définitivement développée est située dans l'Illinois, près du Mississippi, et est actuellement appelée Carroquia. Elle comportait plusieurs variantes régionales, notamment la culture du Mississippian, moyen de Carroquia. La variante du Mississippian du sud des Appalaches de Mountville et Etowah, la variante du Mississippi de Black Mine, dans le sud de la Louisiane et du Mississippi, et la culture du Mississippian de Cadouan, dans le nord-ouest de la Louisiane, le Texas oriental et le sud-ouest d'Arkansas. Comme les constructeurs de monticules de l'Ohio, ces gens ont construit des monticules gigantesques, comme lieu de sépulture et de cérémonie. Une continuation de la culture de Coles Creek, dans la vallée du cours inférieur, dans l'ouest du Mississippi et l'est de la Louisiane. Les exemples incluent le site de Medora, dans la paroisse de West Baton Rouge, en Louisiane, et les sites Anna et Emerald Monde, au Mississippi. Les sites habités par les peuples Black Mine ont continué à être utilisés comme centre cérémoniel, vacant, sans grand village, à l'instar de leurs ancêtres de Coles Creek, bien que leur tracé ait commencé à montrer leurs influences des peuples du Mississippien moyen. Les sites de Winterville et de Holy Bluff, Lake George, dans l'ouest du Mississippi, sont des bons exemples de ce changement et de la poursuite de l'utilisation du site. Au milieu du 19e siècle, les Américains d'origine européenne n'ont pas reconnu que leurs ancêtres avaient construit les monticules préhistoriques de l'Est des Etats-Unis. Ils croyaient que les travaux de terrassements gigantesques et les grands complexes cérémoniels avaient été construits par un peuple différent. Un article du New York Times de 1897 décrivait un monticule dans le Wisconsin, dans lequel un squelette humain géant mesurant plus de 9 pieds de long avait été découvert. A partir de 1886, un autre article du New York Times décrivait l'eau se retirant d'un monticule à Cartersville en Géorgie qui découvrait des hectares de crâne et d'os dont certains étaient gigantesques. Deux eaux de la cuisse ont été mesurées avec la hauteur de leur propriétaire estimée à 14 pieds. Le président Lincoln a fait référence aux géants dont les eaux remplissent les monticules d'Amérique. Mais il y a encore plus. Cela rappelle un passé indéfini. Quand Colomb a cherché pour la première fois le continent, quand Moïse a conduit Israël à travers la mer Rouge, quand Adam est venu pour la première fois, alors comme maintenant, Niagara rugissait ici. Pour la première fois,